Aïssa Midani, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 25 août, vous êtes donc toujours situé à Damas. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du comité de coordination pour la défense de la Syrie souveraine. Et donc nous vous contactons pour faire un petit point sur l'actualité de la Syrie qui est donc en ce moment plutôt brûlante. Alors tout d'abord pour reparler des armes chimiques, on a vu Laurent Fabius hier qui a fait plusieurs déclarations qui allaient toujours en faveur du sens selon lequel ça aurait été Al-Assad qui aurait utilisé ces armes chimiques. On a vu aussi l'association Médecins Sans Frontières confirmer l'existence d'armes chimiques sans pour autant affirmer que c'était Al-Assad à l'origine du tir de ces armes chimiques. On a vu aussi les Américains déployer des navires de guerre armés de missiles Tomahawk aux alentours de la Syrie. Donc la pression semble s'accentuer autour du pays. Quelle est votre analyse ? Alors en effet, la pression est grande, mais de notre côté, les preuves sont contraignantes. La Russie, Vitaly Tchernik a fourni des images satellites qui montrent bien que ce sont les rebelles qui ont utilisé les armes chimiques, ça d'une part. D'autre part, hier, l'armée syrienne a pénétré à Jova. Et bon, lorsqu'ils ont vu les tunnels, dans les tunnels, il y a des grands stocks en fait de produits chimiques qui servent à la préparation des armes chimiques. Donc ce sont toutes les matières premières des armes chimiques. Il y a aussi des soldats qui ont été intoxiqués, qui ont eu des suppocations, des étouffements, etc. qui ont été ramenés rapidement à l'hôpital. Bon, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas en état de santé. Certains sont dans un état très grave. Et les investigations continuent pour savoir quelle est la nature des produits chimiques dont ils ont été victimes. Et qu'ils ont respiré en fait. Donc, ces produits qu'ils ont trouvé, qui ont été trouvés dans les tunnels, sont en grande quantité. Et ce sont des produits qui ont été montrés à la télé, qui sont de fabrication saoudienne, de fabrication turque pour d'autres, et de fabrication de la communauté européenne pour d'autres. Et il y a dans ces stocks aussi des stocks d'antidotes, en fait, pour se défendre, avec des grandes quantités et des stocks de masques à gaz. Enfin bon, donc, la situation est clairement vraiment accablante, je dirais, pour les rebelles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les Occidentaux exigent que la commission aille directement, la commission de l'ONU, en fait, qui est arrivée il y a trois jours à Damas, aille directement enquêter à Joubar et laisse de côté sa mission première pour laquelle elle était là, qui est l'enquête à Khan Lhasa. C'est le lièvre qui avait été levé par Carla del Ponte. Exactement. Qui faisait évocation de l'usage d'armes chimiques par, a priori, les rebelles. Tout à fait, qui a condamné les rebelles et qui disait les armes chimiques ont été utilisées par eux. Donc, après, là, on vient encore une fois perturber cette mission, alors que la Syrie l'avait demandé depuis le mois de mars pour couvrir, justement, les rebelles et accuser à tort, à nouveau par des mensonges, le pouvoir syrien. Alors, je rappelle quand même, encore une fois, que l'armée syrienne est une armée de conscription. Donc, ce sont les enfants du pays et du peuple qui font leur service militaire qui constitue cette armée. qu'il a été affirmé à plusieurs reprises et aussi bien par les dirigeants, en fait, par les dirigeants de l'armée, par la voix, encore une fois, du ministre de l'Information hier soir, par la voix des stratèges et des dirigeants de l'armée aussi hier soir, qui ont affirmé que jamais on n'utiliserait les armes chimiques contre notre peuple ni contre la population. Et d'autant plus qu'en fait, les images satellites montraient que les tirs de fusées chimiques ont été effectuées à partir de Douma, qui est la ville qui est dominée par les rebelles. Enfin, si on dit rebelles, moi, je dis les djihadistes, parce que, et les escrocs, et les voleurs, parce que c'est vraiment un concentré des reclus de justice du monde qui viennent ici. Donc, c'est ceux-là qui ont tiré les armes chimiques, deux fusées, une fusée en direction de Jobar et une autre fusée en direction de Mardominier, qui est dans la route de l'Ouest. Donc, ces images qui ont été données, effectivement, par la Russie, des images satellites, qui sont parfaitement claires. Et face à ça, effectivement, les accusations et les mensonges continuent, aussi bien du côté du gouvernement américain que du gouvernement français, d'ailleurs, où Fabius ose affirmer que c'est clair, on a les preuves contraignantes, que c'est l'État syrien qui a utilisé les armes chimiques, alors qu'il n'en est rien. Et ça fait partie toujours des mensonges médiatiques et de cette campagne médiatique de manipulation, de mensonges, etc., qui dure depuis deux ans et demi et qui vise à casser la Syrie, effectivement. Alors, est-ce qu'on a entendu Laurent Fabius envisager une option militaire, même sans aval de l'ONU ? Parce qu'on sait que, notamment, la Chine et la Russie, on dit qu'ils mettraient leur veto quoi qu'il arrive. On a vu aussi Bernard-Henri Lévy commencer à faire campagne dans les médias pour promouvoir une intervention armée. Est-ce que l'option militaire contre la Syrie vous semble une option qui est en train de devenir plus crédible ? Je pense que l'option militaire est une option très dangereuse, non seulement pour la Syrie, mais pour toute la région. C'est une option qui fera que tout le Moyen-Orient s'enflammera, c'est clair. D'autant plus que l'Iran allié de la Syrie a bien déclaré hier aussi qu'ils ne laisseront pas la Syrie se faire agresser sans intervenir, que tous les alliés de la Syrie, tous les alliés de la région interviendront. Et en fait, donc, et interviendront contre Israël. Donc, si les États-Unis pensent protéger, les États-Unis et la France, en fait, pensent protéger Israël en intervenant militairement contre la Syrie, c'est plutôt le contraire qu'ils jouent, parce que c'est Israël qui en paiera l'effet. Voilà, c'est clairement ça. Et puis, ça peut être effectivement la mèche pour allumer une très grande guerre mondiale, parce qu'il est clair que la Russie ne restera pas non plus inactive, la Chine non plus, dans un conflit de cette envergure, sachant que les intérêts, enfin la Syrie est vraiment le point de, je dirais, de convergence et de friction des intérêts aussi bien des pays russes, Russie et Chine et les pays du BRICS, et aussi avec le monde occidental dirigé par les États-Unis. Très bien. Aïssa Ramidani, nous vous remercions pour votre analyse. Et donc, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau point sur la situation en Syrie. Nous rappelons que vous êtes donc actuellement à Damas, pour encore quelques mois, et vous pourrez donc nous communiquer les informations du terrain au jour le jour. Absolument. Merci beaucoup à vous, et puis bon courage. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada